Les coloriages félinosceptiques sont arrivés. 12 coloriages dans l'univers de Bambou, Cajou et leurs amis, qui n'attendent que vos couleurs. À mettre dans les mains des plus jeunes, et pourquoi pas aussi des moins jeunes, les plaisirs simples du genre n'ayant pas de raison de leur être interdits. Ah, et c'est une promesse, 100% du profit généré par les ventes sera entièrement réinvesti dans la production de vidéos. Souviens-toi Bambou, c'était il y a un an. Je me mettais au slow hitting. Une pratique qui pourrait se résumer par « Chauffer les corps, moins les logements ». Je me souviens, je m'étais jeté dans le bazar avec enthousiasme et naïveté, comme je le fais avec tout, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, ma pratique a évolué. Certains trucs que j'ai testés n'ont finalement pas fonctionné comme prévu, alors que d'autres font maintenant partie intégrante de ma vie. De quoi rouvrir le dossier et dépoussiérer ma vidéo de l'an dernier. Tu es prêt de Bambou ? Énergie et Slow Heating version 2, c'est parti ! Attention, contient plus de 50% de nouveaux contenus. Oh Bambou, pourquoi tu fais cette tête ? Le radiateur contre lequel tu t'es endormi ne chauffe déjà plus et tu as un peu froid. Je suis désolé Bambou, mais je ne vais pas le rallumer avant demain. Pourquoi ça ? Ben, pour faire simple, parce que l'énergie, ça coûte cher. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pour chauffer moins sans avoir froid et faire des économies d'énergie en général, la science est en mesure de nous aider. L'énergie Bambou, les scientifiques mesurent ça en joules. Qu'est-ce donc ? Un joule, pour faire simple, c'est la quantité d'énergie que le corps humain peut extraire d'un demi-cristal de sucre. Alternativement, un joule correspond à la quantité d'énergie requise pour faire grimper un gramme d'eau d'un quart de degré. Alors effectivement, Bambou, avec un joule, on ne va pas très loin. Mais attention, trop de joules, c'est pas génial non plus. Le 6 août 1945, les Américains ont largué une bombe atomique sur Hiroshima au Japon, libérant en quelques instants 60 000 milliards de joules sur la ville. Les conséquences, c'est une destruction matérielle qui dépasse l'entendement des dizaines de milliers de morts, sans compter les blessés. Toutefois, ce n'est pas en général la quantité d'énergie qui est destructrice, c'est la rapidité avec laquelle elle est libérée. Et du coup, les scientifiques ont introduit le Watt. Un Watt Bambou, c'est tout simplement un joule à la seconde. Toi d'ailleurs, pour te maintenir en vie, tu consommes, en moyenne, 15 joules toutes les secondes, c'est-à-dire 15 Watt. Et moi ? Ben, comme je suis plus grand, je coûte plus cher à entretenir. Ma consommation, c'est 100 Watt, c'est-à-dire 100 Joules à la seconde, ce qui correspond à 2000 calories qu'il faut que j'absorbe quotidiennement en mangeant, et dont une partie sera réémise par mon corps sous forme de chaleur. Regarde cet aspirateur qui te fait toujours trembler quand je l'allume. Tu vois le nombre suivi d'un W majuscule discrètement noté dessus ? Ça nous dit que 1000 Joules toutes les secondes sont consommées par la bête à pleine puissance. C'est autant que 70 bambous. Mais il y a pire, comme ce petit radiateur électrique. Lui, si j'en crois ce qui est noté dessus, il consomme à pleine puissance 2000 Joules à la seconde. En 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes, il consomme 300 fois 2000, ça fait 600 000 Joules. Mais ne va pas croire, Bambou, que les appareils avec une petite valeur de W sont moins problématiques pour autant. Cette lampe de bureau, par exemple, consommerait 40 W ou 40 Joules par seconde, d'après ce qui est noté sur l'ampoule. Oublions de l'éteindre pendant 8 heures et calculons. 3600 secondes par heure, fois 8 heures, fois 40 W, ça fait plus d'un million de Joules. Oups. Bambou, on va essayer de ne pas oublier d'éteindre les lampes, hein. Note que si un appareil ne donne aucune indication quant à sa consommation et que tu veux absolument la connaître, il y a une solution. Un wattmètre, petit objet pas très cher, à placer entre la prise et l'appareil dont tu veux connaître la consommation instantanée, c'est-à-dire à chaque instant. Pour faire des économies d'énergie, éteindre ou mettre en mode veille les appareils qu'on n'utilise pas, c'est la base. Mais ce n'est pas tout. Les vieux appareils Bambou tendent à consommer plus que les nouveaux pour un même service fourni. C'est par exemple vrai pour les vieux sèche-linges et c'est certainement vrai pour les vieilles ampoules, comme ma vieille ampoule de 40 watts, une ampoule dite à incandescence, technologie consistant à faire passer de l'électricité dans un filament de métal, de sorte à faire chauffer ce filament si fort qu'il en émet de la lumière. Au siècle dernier, c'était considéré révolutionnaire. Mais aujourd'hui, si quelqu'un inventait ça, ce serait considéré complètement con. « Dis, Gérard, je pensais à ton problème de lumière. Regarde, en consommant une tonne d'électricité pour chauffer ce filament à plusieurs milliers de degrés, il émet un peu de lumière. Avec ça, tu pourras lire ton journal le soir en gaspillant un maximum d'énergie. » « Oh, Hubert, ça ne semble pas du tout dangereux, en plus d'être parfaitement sensé en ces temps de réchauffement climatique et d'austérité énergétique. Où puis-je acheter cette merveilleuse invention par paquet de suisse ? » De nos jours, Bambou, avec la technologie dite LED, seule une fraction de l'énergie consommée par les ampoules à incandescence est nécessaire pour produire la même quantité de lumière. La raison principale étant que les ampoules LED, elles, ne chauffent pas, ou alors très peu, en produisant leur lumière. Qu'est-ce qu'il y a, Bambou ? Tu te demandes si c'est grave d'avoir des ampoules qui produisent de la chaleur quand c'est l'hiver ? Non, je te l'accorde. C'est même plutôt agréable. Mais le problème avec tous ces appareils producteurs de chaleur, c'est l'été. Cette chaleur n'est alors plus la bienvenue, et sûrement pas lors des canicules, canicules qui, rappelons-le, vont être de plus en plus fréquentes d'ici à 2030. Dès lors, que faire ? Très simple. En hiver, je continue d'utiliser ma vieille ampoule à incandescence tant qu'elle tiendra. En été, je la mets au grenier pour lui préférer une ampoule LED. Quant à mon vieux séchoir, je continuerai de l'utiliser en hiver tant qu'il tiendra, mais en été, je ferai sécher le linge à l'air libre le plus souvent possible. Il y a aussi mon ordinateur de bureau, qui dégage beaucoup de chaleur pour ton plus grand plaisir en hiver. Eh bien, en été, j'essaierai autant que possible de le substituer par mon ordinateur portable ou mon smartphone qui rejette considérablement moins de chaleur pour fonctionner. Voilà. Un autre truc que je peux cibler, c'est mon congélateur-coffre. Je me souviens, quand j'étais gosse, mon grand-père cultivait beaucoup de fruits et de légumes qu'il récoltait et rangeait dans un congélateur-coffre. Et bien que ma mère ne cultivait rien, elle a acheté à son tour un congélateur-coffre par mimétisme de ses parents, je suppose. J'ai à mon tour copié ma mère, trouvant très pratique de pouvoir congeler des kilos et des kilos de nourriture. Mais vu le prix de l'énergie aujourd'hui, je vais le débrancher. et apprendre à me contenter des trois tiroirs de congélation au bas du réfrigérateur. Au fond, le simple fait d'avoir ça reste un incroyable luxe à l'échelle de l'histoire de l'humanité, quand on sait que le premier réfrigérateur domestique, sans congélateur encore, date de 1913, il n'y a même pas 150 ans. Convaincu du bien fondé de tous mes conseils, Bambou ? Prête à les répandre autour de toi pour révolutionner la consommation des ménages dans le pays ? Ben je t'ai bien eu, hein. Parce que même si ça reste de bons conseils, le bien qu'ils feront reste très limité. Pourquoi ça ? Parce qu'en 2017, 2020 ou 2021, le rapport annuel du SPF Économie est clair. En Belgique, plus de 85% de l'énergie consommée par les ménages l'est uniquement pour chauffer le domicile ou l'eau des sanitaires. Ce que ça veut dire, c'est que même si l'ensemble des ménages belges décidaient de balancer à la poubelle ampoule, smartphone, ordinateur, télévision, machine à laver, séchoir, aspirateur, réfrigérateur, congélateur, la vaisselle et four, la consommation d'énergie des ménages ne chuterait même pas de 15%. Si on veut vraiment avoir un impact sur l'énergie consommée à la maison, on ne va pas y échapper. Il faudra tôt ou tard cibler la consommation d'eau chaude, par exemple en prenant des douches plus courtes, et surtout cibler le chauffage de la maison. Avec le soutien d'Innoviris, l'organisme bruxellois de soutien de la recherche scientifique, quatre chercheurs et une vingtaine de citoyens ont expérimenté pendant plusieurs années des techniques et des comportements visant à faire d'énormes économies d'énergie. C'est le projet www.slowheat.org. Abaisser le thermostat bien sous les vingt degrés sans avoir froid, c'est selon les chercheurs tout à fait possible. La clé bambou, c'est de remettre l'être humain, et ils entendent par là nos corps, au centre des préoccupations. Pour commencer, s'il est évidemment une bonne idée d'isoler sa maison quand on a les moyens, n'oublions pas aussi d'isoler nos corps, d'autant que c'est nettement plus facile à faire. Quand je pense à la façon dont je me suis habillé en hiver ces dix dernières années au moins, je dois avouer ne pas être fier. Alors que les températures quotidiennes passent typiquement de 25 degrés en été à 5 degrés en hiver à Bruxelles, moi je me contentais de combattre ça à la maison en enfilant un petit pull par-dessus mon t-shirt d'été. Et rien d'autre. Bref, mon habillement à la maison n'était que faiblement relié à la réalité climatique du pays. L'an dernier, j'ai petit à petit essayé de faire mieux. J'ai d'abord commencé à porter deux paires de chaussettes pour mieux protéger mes pieds. Une idée pourrie, vite abandonnée, pour faire l'achat de chaussettes très épaisse et confortable, qui remonte jusqu'aux genoux. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets des liens sous la vidéo. J'ai aussi essayé les collants thermiques sous mon jean, mais j'ai été moins satisfait du résultat, car je trouve que les collants thermiques tendent à entraver la liberté de mouvement de mes jambes, et ça, ça ne me plaît pas. Ensuite, je me suis attaqué aux pantoufles. Plutôt que d'avoir les mêmes pantoufles ouvertes tout au long de l'année, je suis enfin passé à des pantoufles fermées et disposant d'une doublure polaire en hiver. Entre ça et mes super chaussettes, inutile de dire bambou que les pieds froids à la maison, c'est de l'histoire ancienne. Plus haut sur mon corps, j'ai laissé tomber mon petit pull léger, pour le remplacer par une chemise, un pull à cagoule, et encore un autre pull à cagoule, cette fois avec doublure et vendu ajusté, histoire de ne pas trop élargir ma silhouette. À nouveau, pour ceux que ça intéresse, je mets des liens sous la vidéo. Une alternative que j'aime bien, c'est porter un t-shirt à manches longues, un pull à cagoule roulée, et finalement, un veston par-dessus le tout. Oui, je ressemble au stéréotype du vieux professeur ainsi, mais regarde, je me suis dessiné des oreilles de chat, alors ça passe. Ensuite vient le problème de mes mains. J'ai facilement les mains froides, et j'ai donc entrepris de porter des mitaines à l'intérieur. Malheureusement, ça n'a pas marché comme je le voulais. Premier problème, les poils. Comme toi et ta grande sœur réclamaient souvent des caresses, je me retrouvais tout le temps avec des poils pleins les mitaines. Et non seulement le lavage ne les retire pas complètement, mais en plus, je ne sais pas pourquoi, 100% des mitaines que j'ai essayées s'abîment très vite au lavage, aussi léger soit-il, formant des bouloches que je trouve très moches. L'autre souci, c'est l'acceptation sociale. Personne ne m'a jamais regardé de travers parce que je porte deux pull à cagoule l'un sur l'autre. En revanche, mes mitaines d'intérieur ont généré beaucoup de commentaires désobligeants de la part de mes proches. Un autre échec, c'est la couverture dans le canapé pour avoir moins froid. Le problème, Bambou, c'est que toi et ta grande sœur adoraient venir vous blottir contre moi dès que je sors cette couverture toute douce. Et évidemment, comme un grand couillon, je n'arrive pas à vous dire non, même si je connais les conséquences en fin de soirée. L'impression d'avoir pris un bain de poils. Passé l'isolation du corps, le second grand conseil des chercheurs, c'est d'utiliser des techniques de chauffage pour lui amener de la chaleur de la façon la plus directe possible. Il faut savoir que nos chauffages actuels sont d'une grande inefficacité. Ils réchauffent l'air de toute la maison, air censé ensuite à son tour chauffer nos corps. Les scientifiques sont formels, bien plus efficace serait d'atteindre nos corps sans cet intermédiaire qu'est l'air. Une possibilité qui a fait le tour des réseaux, c'est le chauffage radiant, qui chauffe par rayonnement. Avec un radiant de 300 watts posé à proximité de ma chaise de bureau, je peux me sentir aussi bien qu'en chauffant l'air de toute la pièce. Pour regarder Netflix dans le canapé en famille, même délire, un radiant de 1000 watts dirigé vers le canapé où tout le monde se sert, fait des miracles. Sauf qu'en pratique, j'ai essayé, et je n'ai pas été très convaincu. Non seulement ces radiants coûtent assez cher, mais en plus il faut vraiment en être proche pour sentir un effet. Aujourd'hui, je dois bien l'avouer, je ne les utilise plus. En revanche, j'ai trouvé beaucoup mieux, le chauffage par contact direct. Je te présente Bambou, le tapis de souris chauffant. Un objet qui a changé ma vie. Capable de chauffer jusqu'à 65 degrés, il me maintient les mains bien chaudes tout au long de la journée pour une consommation d'environ 100 watts. Une broutille comparée à ce qu'il faudrait comme énergie pour chauffer toute la pièce. Lorsque je suis dans le canapé, j'ai trouvé dans le même genre ceci, les chaufferettes à main, qui sont d'autant plus pratiques qu'elles se chargent sur le même type de prise que le smartphone, type de prise que j'ai entre-temps en deux exemplaires. Je mets une chaufferette dans chaque poche de mon pull, je les agrippe et le tour est joué. Elle me donne bien chaud pendant des heures. Le tout pour une consommation électrique anecdotique. N'en revanche, pas résister à mes tests. Le principe de la couverture chauffante dans le canapé. Pour les mêmes raisons que sa version non chauffante, toi et ta grande sœur la colonisant systématiquement et la couvrant de poils. Un autre conseil des chercheurs, c'est de rester en mouvement quand cela est possible pour générer les joules directement dans notre corps. Par exemple, en installant un petit pédalier sous le bureau et en pédalant modérément. Bonus, pour moi qui passe de longues journées parfois très concentrées devant mon écran, j'ai constaté que le fait de pédaler ainsi faisait beaucoup de bien à mon dos. Peut-être, Bambou, que tout ce que je te raconte te semble un peu un retour en arrière. A mes yeux pourtant, le fait de remplacer une façon de faire peu efficace par quelque chose qui l'est davantage constitue un progrès. Et puis des trucs comme le tapis de souris chauffant, les chaufferettes qui se rechargent par USB et dans le futur, je n'en doute pas, le canapé chauffant sont autant de choses qui me paraissent non pas moyenâgeuses, mais bien futuristes. Est-ce que la maison ne risque pas de moisir si on la chauffe moins ? Soyons clair, Bambou, la pratique du slow heating n'est pas synonyme de bannir complètement le chauffage de l'air. Et puis tu sais, le fait de chauffer l'air d'une maison pour combattre l'humidité, ça n'évacue pas cette dernière. Ça ne fait que la masquer. Elle reviendra d'ailleurs dès que le chauffage est coupé. Une bien meilleure chose à faire, c'est d'identifier là où les sources d'humidité et de tenter de les supprimer. Si ce n'est pas possible, il faut ventiler en ouvrant en grand les fenêtres quelques minutes chaque jour. On peut aussi placer un extracteur d'air à travers le mur de la pièce la plus humide ou faire l'achat d'un déshumidificateur électrique capable d'extraire de l'air plusieurs litres d'eau tous les jours s'il le faut. Qu'est-ce qu'il y a Félix ? Tu as trouvé une façon révolutionnaire de chauffer chez toi avec des bougies et un pot en terre cuite qui démultiplie la chaleur des bougies ? Oh, oh, attends ! Moi aussi j'ai une idée brillante du genre. David, si je veux me chauffer aux chats cet hiver, combien je devrais en adopter ? Alors Nathan, en supposant le cas d'une maison passive de 150 m² chauffée 6 mois par an, 36 chats en moyenne seront nécessaires durant ces 6 mois. Alors c'est en moyenne parce que tu auras besoin de plus de chats les jours de grand froid et de moins de chats les jours plus doux. Et comme tu n'as, Nathan, même pas une maison passive, eh bien prépare-toi à devoir en accueillir bien plus encore avec toutes les nuisances que ça implique. Bref, c'est une idée originale mais je ne crois pas que ce soit viable, désolé. Pour ta part, Félix, je n'ai pas besoin de tester ton dispositif pour t'affirmer que, non, il ne démultiplie pas la chaleur de tes bougies même si tu en sembles convaincu. Comment je le sais ? Parce que les lois de la thermodynamique sont très claires là-dessus. On ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien. Si ton pan en terre cuite libère vraiment plus d'énergie que ce qu'il absorbe des bougies, c'est que ce n'est pas de la terre cuite mais un matériau capable lui-même de libérer de l'énergie et qui finira par s'épuiser. En revanche, Félix, on peut poser la question suivante. Est-ce malin de se chauffer à la bougie tout court ? La réponse est non. Les chercheurs du projet Slow Heat ont d'ailleurs fait les calculs. Allumé, une bougie chauffe-plat correspond à un chauffage de 30 à 40 watts. Il en faut donc au moins 50 pour simuler un radiateur électrique de 2000 watts sachant que ces bougies ne tiennent que quelques heures. En clair, Félix, si tu veux te chauffer ainsi, prépare-toi à stocker non pas 10, non pas 100, mais des milliers de bougies de ce type pour passer l'hiver. Bof, hein ? Moi, ce qui m'interpelle un an après m'être plongé dans le projet Slow Heat, ce sont les réactions de certains internautes à l'égard de ce projet. Parmi les commentaires analysés par la sociologue Amélie Ancio, on retrouve en vrac des insultes voire menaces du genre Je vous propose d'éteindre votre chauffage et de mettre aussi complètement à l'arrêt la gelée au malto ce qui vous sert de cortex cérébral en vous la brûlant vivement d'une balle dans le crâne. Des hommes de paille ou extrapolations moisies du genre Autant vivre dans une tente à l'extérieur avec un bras zéro. Parce que bambou, c'est bien sûr ça que le projet suggère de faire. De la résistance aux changements bêtes et méchantes du genre Je bosse donc j'ai droit à 21.5 degrés Du sophisme de la solution parfaite du genre ça ne convient pas aux bébés ou aux personnes âgées inactives donc c'est une mauvaise solution. Un peu bambou comme si on déclarait que le vélo pour se déplacer c'est mal parce que certaines personnes handicapées ne seront pas en mesure d'en faire usage. Une chose est sûre non seulement la vaste majorité des êtres humains peut bien vivre sans aucun risque pour la santé à des températures plus basses mais de surcroît les recherches en physiologie ont montré que les corps étaient capables de s'adapter au froid et d'y devenir plus résistants jusqu'à une limite bien sûr. Pour autant pas question de frissonner jour et nuit et de vivre en ayant froid cet hiver simplement le froid il faut le combattre plus intelligemment que jamais. Bambou toi qui frissonne pendant tes siestes d'ailleurs j'ai la solution et si tu venais dormir contre ta grande sœur tu préfères te blottir contre moi ce soir bon d'accord mais uniquement si tu acceptes deux minutes de brossage d'abord. Et vous chers internautes avez-vous des astuces pour combattre le froid sans dépenser des fortunes ? Partagez-les à Cajou et Bambou dans la section commentaire de cette vidéo. Tiens au fait chers internautes savez-vous ce qu'est un kilowattheure ? On en parle souvent dans les médias un kilowattheure c'est une quantité d'énergie un kilowattheure c'est précisément 3 600 000 joules ça correspond à la consommation d'un appareil de 1000 watts en une heure d'où le nom kilowattheure si le kilowattheure coûte par exemple 30 centimes alors faire tourner cet aspirateur à pleine puissance pendant une heure coûtera 30 centimes Avez-vous apprécié la présente vidéo ? Le chauffage et l'énergie sont des sujets passionnants pour ceux souhaitant davantage s'y plonger Pauline alias la mal biaisée vous propose une chouette vidéo consacrée pour sa part à la précarité énergétique parce que vous savez quoi ? réussir à se chauffer à 20 degrés ou plus pour des millions de personnes rien qu'en France ça n'a de toute façon jamais été possible en hiver comme le reste de l'année d'ailleurs prenez soin de vous ainsi que des gens autour de vous quant à cajou, bambou et moi on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous